Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique le vocabulaire de la série HPI. L'épisode 1 vous a beaucoup plu, donc c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 1 de HPI. Je t'appelais, Blu. You speak very good facts. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The. The burger. I really can buy the burger. Moi, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif, c'est de t'aider à parler le français et à mieux comprendre le français parlé grâce aux films et aux séries. Et pour ça, c'est important d'avoir du vocabulaire pour pouvoir comprendre la diversité des registres dans les films et les séries françaises. Si c'est un de tes objectifs, j'ai créé quelque chose spécialement pour toi. Tu peux accéder à mon pack vocabulaire série Netflix dans lequel je te donne le vocabulaire de 10 séries Netflix sur des sujets complètement différents avec des explications, des traductions et même des quizlets pour pouvoir réviser le vocabulaire sur ton téléphone où tu veux, quand tu veux. Avec ça, tu vas pouvoir acquérir plus de 200 nouveaux mots qui vont, je suis sûre, t'aider à reconnaître beaucoup plus de vocabulaire quand tu regardes des films et des séries françaises. C'est parti donc pour l'épisode 2 de la saison 1 de HPI. Dans cet épisode 2, Morgane accepte le job proposé par la commissaire, c'est-à-dire de travailler comme consultante pour la PJ de Lille en échange de recherches sur son ex-petit ami, le père de sa fille, qui a disparu il y a de nombreuses années sans laisser de traces et sans qu'il puisse le retrouver après avoir été embarqué par la police. Dans cet épisode, un homme est retrouvé mort dans la baignoire d'un hôtel. On découvre ensuite qu'en fait, l'homme utilisait une fausse identité. Il y a donc deux choses à découvrir dans cette enquête. D'abord, l'identité du macchabée, qui est souvent utilisée comme mot ici dans cet épisode, qui veut dire un mort, un macchabée, un cadavre, et savoir pourquoi il a été assassiné. Un petit point culturel intéressant de cet épisode, c'est qu'on y verra l'apparition de l'acteur Vasily Schneider, qui joue le rôle du fils d'une des personnes interrogées par la police. C'est un des frères de la fratrie d'acteurs Schneider. Je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez, que vous les avez tous déjà vus dans de nombreux films. Et on le voit, lui, notamment dans la série Mixte sur Prime et dans d'autres séries aussi et films. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur l'épisode 1 de HPI, je vous encourage à la voir. Et vous verrez qu'on a déjà vu pas mal de vocabulaire qui sera présent dans l'épisode 1, qui sera aussi présent dans l'épisode 2. Par exemple, flinguer, zigouiller, fouiller, se planter, foirer, se tirer et faire chanter quelqu'un, c'est encore des mots qu'on retrouve dans cet épisode 2. Donc vous avez déjà ici 7 nouveaux mots que vous avez découverts dans l'épisode 1, qui pourront vous servir pour cet épisode 2. Et c'est parti maintenant donc pour le nouveau vocabulaire de cet épisode numéro 2. On a d'abord pas mal d'expressions liées à l'argent et aux finances, et vous allez découvrir pourquoi. Ça a vraiment un lien important avec l'histoire de cet épisode. Et on a d'abord être fauché. Être fauché, être à sec, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on n'a plus d'argent, on est fauché, on est à sec. À sec, c'est peut-être intéressant parce que parfois on dit que l'argent c'est du liquide. Donc si on est à sec, on n'a plus de liquide, ça peut être une manière de s'en souvenir. On a faire faillite qui est lui plutôt normalement réservé aux entreprises. Souvent quand une entreprise fait faillite, ça veut dire qu'elle est en échec financier et donc qu'elle doit arrêter son activité parce qu'elle n'a plus de trésorerie, plus d'argent dans l'entreprise. Par exemple, le restaurant a dû fermer ses portes après avoir fait faillite. Être ruiné, donc c'est un peu la même chose que faire faillite pour une entreprise, mais plutôt pour une personne. Donc c'est quand on n'a plus d'argent, quand on est ruiné. Souvent, il y a quand même l'idée d'avoir eu une grande fortune et d'avoir tout perdu. Et là, on est ruiné. Des ruines, c'est des restes d'un grand bâtiment ou de choses qui ont existé avant. Et maintenant, il ne reste que quelques pierres. Par exemple, il y a beaucoup de ruines en Grèce, en Italie, des ruines de la Rome antique, de la Grèce antique par exemple. Plusieurs mots pour dire l'argent, le fric, la thune, l'oseille. Il y en a encore plein d'autres. On est très 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 créatif quand il s'agit de ne pas dire le mot argent. En tout cas, tout ça, ça vient pour l'argent, le fric, la thune, l'oseille, la maille. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. À un moment, une des policières dit qu'elle a épluché les comptes. Donc normalement, épluché, on dit ça pour les légumes. C'est quand on enlève la peau des légumes. Mais éplucher les comptes, ça veut dire regarder très en détail les comptes de la victime pour voir s'il s'est passé quelque chose. Donc éplucher les comptes, on peut aussi l'utiliser comme ça. On pourrait aussi bien sûr éplucher un dossier. Éplucher, en tout cas, c'est regarder quelque chose très en détail. Dans le sens figuré. Mais normalement, on épluche ses légumes pour faire la soupe, par exemple. On a ici des combines. Parfois, on pourrait aussi dire des magouilles, par exemple. Donc des combines, c'est des astuces ou des techniques, souvent malhonnêtes, pour obtenir un avantage. Par exemple, ici, il connaît toutes les combines pour payer moins d'impôts. Une expression que vous connaissez très certainement, mais que vous n'avez peut-être pas entendu prononcer à la française. Et pourtant, on l'utilise assez souvent, surtout dans le cas de, par exemple, de films un peu de gangsters, de choses comme ça. On a décidé de faire 50-50 pour les frais du voyage. Donc faire 50-50, ça veut dire faire moitié-moitié. Parfois, on a aussi faire moite-moite. Faire moite-moite, je vais vous l'écrire. Faire moitié-moitié ou faire moite-moite. Donc c'est la même chose que faire 50-50. Et avoir un prêt sur le dos, ça veut dire qu'on a un emprunt à la banque, qu'on a un prêt que l'on doit rembourser. Il y a quand même cette idée que c'est quelque chose d'assez lourd à porter. Donc, par exemple, plutôt comme une dette, quoi. Il a un prêt sur le dos pour les 20 prochaines années. Il y a vraiment une connotation négative dans cette expression. Ok, donc ça, c'était pour les finances, l'argent. On va maintenant passer aux expressions liées à la criminalité, la justice, la police, puisqu'on est quand même dans une série policière. Donc, vous avez encore un nouveau mot pour dire tuer. Cette fois, c'est le mot buter. Buter, c'est donc un synonyme de tuer, ici. Ensuite, on a se faire avoir, qui est une expression très intéressante. Se faire avoir, ça veut dire se faire tromper, se faire prendre au piège, un petit peu. Par exemple, il s'est fait avoir en achetant une voiture d'occasion qui était en mauvais état. En mauvais état, pardon. Donc, il s'est fait tromper, il s'est fait duper. Ensuite, on a foutre le bordel. Je ne sais pas si vous connaissez, ça peut être assez vulgaire. Le bordel aussi, en général, on peut l'utiliser dans plusieurs sens. Mais en tout cas, le bordel, c'est le désordre, en général, quand c'est mal rangé, quand il y a du bordel, du bazar. Et donc, foutre le bordel, c'est créer du désordre. Excusez-moi, j'ai mon chien qui s'allonge en même temps, donc qui fait du bruit, pardon, pour les petits bruits que vous entendez derrière. Donc, on a ça, foutre le bordel. Et parfois, vous aurez aussi bordel, qui signifie donc soit désordre, soit qu'on utilise comme un petit mot un peu, quand on est énervé, par exemple, comme on utiliserait merde, on peut utiliser bordel. Ensuite, on a le mobile du meurtre, ou un mobile de meurtre, ou on peut dire plutôt le mobile du meurtre, dans ce cas, puisque on recherche un meurtre en particulier. Le mobile du meurtre, c'est la raison, le motif pour lequel la personne va commettre un meurtre. Et donc, c'est quelque chose que vous entendrez souvent dans les séries policières et les films policiers. Mais quel était le mobile du meurtrier ? Et ensuite, les scellés. Donc, dans cet épisode particulièrement, c'est quelque chose d'assez important. Les scellés, ce sont les objets, les choses retrouvées sur les lieux du crime ou qui appartiennent à la victime, qui sont emportées par la police et qui sont mis sous scellés. Ça veut dire scellés, en fait. Ça veut dire fermés. Donc, quand c'est sous scellés, ça veut dire que c'est quelque chose de protégé, de fermé, à laquelle on n'a plus le droit de toucher, qui serviront de pièces à conviction, de preuves le jour d'être jugées, par exemple, ou qui servent pour l'enquête. Et donc, les scellés, c'est tous ces objets qui sont sous scellés. Et donc, Morgane, elle, elle emmène les scellés chez elle dans cet épisode, chose qui est complètement interdite. On a planqué ou se planquer, qui signifie cacher ou se cacher dans le langage familier. Parfois, vous entendrez aussi une planque qui est une cachette. Interpeller, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour la police ou pour aussi appeler l'attention de quelqu'un. Donc, interpeller pour la police, c'est arrêter quelqu'un officiellement. Le suspect a été interpellé à son domicile ce matin. On peut parfois l'entendre dans un autre contexte aussi. Être fiché, vous entendez aussi être fiché. Donc, une personne qui est fichée, ça veut dire qui possède une fiche dans les services de police. On l'entend maintenant parfois dans les actualités. Quelqu'un qui est fiché S, par exemple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà été fiché par la police pour des activités terroristes, par exemple. Il y a des choses comme ça que vous pourrez entendre aussi dans les actualités. Des stupéfiants, donc ce sont des drogues, des choses illégales. Et des faux papiers, c'est quand on utilise une fausse identité. Quelques expressions liées aux relations sociales. J'aime beaucoup cette expression se faire mousser, c'est Karadek. Non, c'est Morgane qui dit ça à Karadek d'ailleurs. Se faire mousser, ça veut dire se faire... se vanter, se mettre en valeur devant quelque chose. Par exemple, il passe son temps à se faire mousser devant ses collègues ou il se fait mousser devant ses amis depuis son exploit sportif. Ça veut dire essayer de se vanter, de se mettre au milieu des projecteurs des lumières. Un frangin, une frangine, c'est un frère ou une sœur dans le langage familier. Rencarder quelqu'un, ça va vouloir dire donner des informations à quelqu'un, donner des renseignements. Faire des avances, donc ici on est dans le langage plutôt de amoureux. Faire des avances, ça veut dire exprimer un intérêt romantique envers quelqu'un. Donc, montrer à quelqu'un qu'on est intéressé pour une relation romantique ou plus. C'est ça, faire des avances. Un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous amoureux. Vous connaissez certainement ce mot dans le sens de la galanterie. La galanterie, c'est souvent quelque chose qui est affecté aux hommes. Être galant et la galanterie, ça veut dire peut-être faire des choses pour être un peu un gentleman. C'est un peu la même chose que ça. Être galant et la galanterie. Avoir quelqu'un dans les pattes, ça aussi c'est une expression intéressante. Quand vous avez quelqu'un dans les pattes ou ici par exemple mon chien dans les pattes, c'est quelqu'un qui vous gêne, qui vous empêche de faire quelque chose. Par exemple, je n'arrive pas à travailler avec les enfants dans les pattes. Donc, ils ne sont pas vraiment dans vos pattes de manière réelle, mais ça vous empêche de faire certaines choses. Et enfin, se faire des potes, se faire des amis, se faire des potes. Voilà, des potes, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Une autre expression qui est utilisée par Morgane au moment où elle tend un ours en peluche qui s'appelle Basile. Elle dit il est balèze, Basile. Je pense que c'est aussi un petit jeu de mots avec les sons ici. En tout cas, être balèze, ça veut dire être fort, avoir des muscles, être balèze, c'est ça. Une expression familière, pas vulgaire, qui peut être utilisée aussi pas mal pour les enfants. En mode, quelque chose. Donc ici, ils disent en mode viril, mais on pourrait dire aussi en mode stupide. Voilà. Donc, passer en mode quelque chose, c'est quelque chose qui, à la base, ça vient du vocabulaire de l'informatique, des téléphones. Par exemple, on passe son téléphone en mode avion. Eh bien, nous, on peut passer en mode viril ou en mode... Peu importe. Être émêché, ça veut dire avoir un peu trop bu, avoir... Être légèrement alcoolisé, en tout cas. On peut l'utiliser... Ici, il est utilisé comme ça. Donc, être légèrement ivre. Il y a une autre manière de dire ça qui est aussi jolie, qui est être pompette, qui est peut-être un peu plus féminine. D'ailleurs, on dira rarement qu'un homme, il est pompette. Mais pour une femme, on peut l'utiliser assez souvent, être pompette. Donc, ça veut dire avoir un petit peu les effets de l'alcool qui commencent à arriver, on va dire. Bizuté, très intéressant. Bizuté, c'est quelque chose qui se fait lorsque une nouvelle personne intègre, par exemple, une école ou souvent, c'est pour les grandes écoles, les universités. Ici, on l'utilise pour le terme de la police, mais en tout cas, c'est soumettre les nouveaux à des épreuves souvent humiliantes. On appelle ça du bizutage. Et dans certaines écoles, il est interdit de bizuter les nouveaux élèves. Personnellement, je pense que ça devrait être interdit partout. Donc, c'est ça, le bizutage. un emmerdeur, bon bah écoutez, ça vient de merde, donc c'est quelqu'un qui vous emmerde, donc qui vous embête, quelqu'un qui vous agace, qui cause des problèmes. Attention, c'est vulgaire, c'est Morgane qui l'utilise, ça lui va très bien. Se méfier, c'est le contraire de confier, d'avoir confiance, donc c'est ne pas avoir confiance, être prudent, on fait attention à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, il faut se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Un pigeon de première, un pigeon de première, ici dans le contexte dans lequel c'est utilisé, ça veut dire que c'est une personne facile à tromper, une personne naïve qu'on va réussir à arnaquer facilement. C'est ça, un pigeon, c'est un pigeon, c'est quelqu'un qui va être facile à arnaquer. Avoir des scrupules, ça veut dire avoir des hésitations morales, oui, donc par exemple, elle a des scrupules à mentir à son amie. Se tenir à carreau, ça veut dire bien se comporter, c'est souvent quelque chose qu'on va dire aux enfants, tu te tiens à carreau, ça veut dire tu te comportes bien, surtout tu fais attention. Ils disent ici que c'est familier, bien sûr c'est une expression mais c'est pas quelque chose de si familier que ça. Se faire couler un bain, je vous l'ai mis ici parce que je trouve que c'est assez chouette comme expression, vous comprenez ce que ça veut dire. Et le serveur, c'est embrouillé, pardon, dans les commandes, ça aussi, vous comprenez ce que ça veut dire mais je trouve que la formulation et l'utilisation ici de embrouillé était intéressante et je pense que vous pourriez en avoir besoin. Ensuite, on a des expressions qui sont liées aux difficultés et aux dangers. Il y a cette expression qui est assez familière mais que j'aime bien qui dit c'est une tannée, c'est Morgane qui dit c'est une tannée à nettoyer, ça veut dire c'est vraiment très difficile, c'est pénible. Apprendre toutes ces expressions idiomatiques, c'est une tannée. C'est casse-gueule, c'est dangereux, on pourrait tomber dans le sens propre mais aussi peut-être pour une stratégie, une stratégie casse-gueule, ça voudrait dire une stratégie qui pourrait être risquée ou dangereuse. Une rechute, c'est souvent quelque chose qu'on utilise dans le cas d'une maladie. Une rechute, ça veut dire que la maladie est revenue, c'était amélioré et puis il a fait une rechute. Une maladie ou une dépression ou un moment difficile, quelque chose comme ça. Avoir des comptes à rendre, ça veut dire qu'on doit s'expliquer, se justifier auprès de quelqu'un. On a souvent des comptes à rendre à notre patron ou des comptes à rendre à, je ne sais pas moi, à ses parents par exemple quand on est un enfant. Quelques expressions qui sont liées au logement et à la vie quotidienne, être en coloc, c'est être en colocation. La nounou, c'est la personne qui s'occupe des enfants, on appelle ça la nounou. Et la crèche, c'est le lieu où on s'occupe des enfants très petits qui ne peuvent pas encore aller à l'école. Et souvent, quand on met son enfant dans une crèche, il y a ce qu'on appelle une période d'adaptation, c'est-à-dire que l'enfant il va un petit peu mais pas toute la journée pour qu'au fur et à mesure il s'adapte. Et je vous rajoute ça ici parce que ça a plus de sens que ce soit après. Ça, c'est les petits mots que Morgane utilise pour parler à sa fille ou à des enfants ici dans l'épisode. Donc, ma puce, ma crotte qui est littéralement le synonyme d'un caca, une crotte mais ma petite crotte, ma crotte, c'est mignon. Mon chat, on peut en utiliser plein d'autres, ma crevette, ma poulette, ma choupinette, ma bichette, beaucoup de choses en être pour les petites filles en tout cas. Flambant neuf, ça aussi, c'est une expression, ça veut dire très, très neuf, surprenamment neuf, vraiment, vraiment très, très neuf. J'ai acheté une voiture flambant neuf hier. Des fringues, c'est un synonyme de vêtement. Un costard, c'est un costume pour les hommes. Donc, c'est vraiment ce vêtement très, très corporate, on pourrait dire, avec la veste, le pantalon, la cravate, etc. Ça, c'est le costard. Un ourlet, c'est quelque chose qu'on fait dans le bas des pantalons quand ils sont trop longs pour qu'ils raccourcissent et qu'ils soient à la bonne taille. Donc, on coud un ourlet et un retoucheur, c'est une personne qui va faire des retouches sur des vêtements pour qu'ils soient plus à votre taille. Quelques expressions différentes, ils disent, liées aux actions et aux mouvements. Par exemple, se gaufrer, donc c'est faire une erreur, encore une fois, faire une faute. Ça pourrait être aussi tomber, mais souvent, c'est échouer. Donc, c'est un synonyme de se foirer, se tromper, se planter. On en a déjà vu pas mal pour faire des erreurs. Dégager, ici, dans le sens de partir, s'en aller ou libérer l'espace. Il faut dégager maintenant. Dégage, dégager, partez. Se volatiliser, donc ça, c'est vraiment comme disparaître de manière soudaine, un peu comme une fumée. Après la soirée, mon portefeuille, c'est volatilisé. Confier quelque chose à quelqu'un. Tout à l'heure, on a vu se méfier. Ici, c'est Morgane qui confie son bébé à un autre policier. En général, on va confier quelque chose à quelqu'un en qui on a confiance et souvent, c'est quelque chose de valeur ou un objet important. Buguer, on l'utilise, bien sûr, comme pour les ordinateurs. Ça vient du verbe anglais du bug. et nous, on va dire que mon ordinateur, il bug ou ça bug. Et ici, dans l'épisode, il parle d'une personne qui a eu des problèmes mentaux et il dit elle bug. Elle bug parce qu'elle répète un peu toujours la même chose, elle est un peu perdue. Elle bug. Et une autre expression intéressante, c'est ni vu ni connu. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez dire discrètement sans se faire remarquer. Il est entré dans la maison ni vu ni connu. Dernière petite expression familière spéciale Morgane, je pense. Il y a c'est fastoche qui est une super expression pour dire que c'est super facile. C'est fastoche. Ça vient de facile, c'est fastoche. Les paluches, c'est les mains dans le langage familier. On a raconté des salades qui veut dire raconter des mensonges ou des histoires. Se friter, c'est se bagarrer, se disputer aussi. Par exemple, les voisins se sont encore frités à cause du bruit. Pile poil, précisément quoi. Le train est arrivé pile poil à l'heure prévue. Être au petit soin. Pendant sa maladie, sa mère était au petit soin avec lui. Donc faire très attention, prendre, faire beaucoup attention à quelqu'un. Une expression comme tu déchires, ça veut dire t'es génial, tu gères, t'es trop forte, t'es trop forte. Avoir d'autres chats à fouetter. On a d'autres chats à fouetter, ça veut dire on a d'autres choses plus importantes à faire que ça. Je ne peux pas t'aider maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter. Ne me demandez pas d'où vient cette expression, je suis d'accord qu'elle est très bizarre. S'embrouiller, on l'a vu un peu avant, mais c'est se tromper, se mélanger dans ce contexte. On pourrait l'utiliser aussi un peu différemment dans d'autres contextes où s'embrouiller avec quelqu'un, ça voudrait dire commencer à se disputer. Et c'était bornes. À un moment, Morgane, elle dit j'ai fait 50 bornes. Des bornes, c'est des kilomètres dans le langage familier. Vous voilà donc prêts à regarder l'épisode 2 sans sous-titre. Vous pouvez retrouver encore une fois les définitions et tous les vocabulaires de cette page en laissant votre email ici. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour télécharger cette page. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes et aussi à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français et à me dire si vous avez aimé cet épisode numéro 2 et je me prépare pour l'épisode numéro 3. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne continuation avec votre français. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada